Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les suites. On va faire de la retravaille graphique, un travail sur la récurrence et sur les suites géométriques à l'aide d'un extrait du concours de l'école nationale supérieure maritime, extrait de 2017. Un exercice plutôt intéressant qui permettra comme ça de réviser plusieurs notions. Donc on vous donne une fonction f définie sur moins 1 demi plus infini, voilà. Vous avez une portion de la courbe, soit intervalle 0,2 à peu près. Et on va étudier une suite récurrente, définie par récurrence, par un plus 1 égale f de un. C'est-à-dire qu'on utilise la fonction f pour calculer un terme. Chaque terme va être l'image du terme précédent et on part de u0 égale à 2. Première question plutôt intéressante, c'est comment est-ce qu'on utilise ce graphique pour construire et comme ça déterminer graphiquement les valeurs, donc u1, u2 et u3. Alors, donc la première chose, c'est construire le point de la courbe bleue qui a pour abscisse u0. u0 est égale à 2, donc je me place en 2, c'est le point qui est à droite, je vais faire ça en vert. Donc ici, le point de la courbe qui a pour abscisse 2, c'est lui, d'accord ? C'est donc mon premier point. Ce point, il a une particularité, c'est que ses coordonnées, et bien c'est donc u0 pour l'abscisse et donc pour l'ordonnée, c'est l'image du 0, c'est-à-dire u1. Ça, c'est très intéressant. C'est l'ordonnée de ce point qui vaut u1. Voilà, j'ai tracé l'horizontale, c'est la première pour être bien précis. Donc ce point ici, c'est le point, et l'important, c'est le point de c'est qu'il y a pour abscisse, donc u0. Grâce à lui, en allant à gauche, je vais m'arrêter à cet endroit précis. Ce point ici, il est sur la droite rouge, j'espère que vous l'avez bien deviné, cette droite rouge, c'est la droite d'équation y égale, et que c'est l'ensemble des points dont l'ordonnée et l'abscisse sont les mêmes. Donc ce point en vert ici, clair, il a pour abscisse, donc il a pour ordonnée u1, vous voyez, donc à gauche, et donc il a pour ordonnée, il a pour abscisse u1. Donc quand je vais l'envoyer en bas, ici, vous allez tomber en bas sur u1. On vient donc de partir de u2, de u0 égale 2, on a envoyé ici, et on a réussi à placer u1. Une fois qu'on a u1, on prend l'intersection de cette verticale avec la courbe bleue, donc le point que j'ai ici, ça sera le point de la courbe d'abscisse u1. Par contre, il a pour ordonnée u2, donc quand je vais l'envoyer, ici, horizontalement, je vais tomber sur un autre point portant, le point qu'il y a pour ordonnée u2, donc pour abscisse u2, donc quand je l'envoie en bas, ce point, je vois bien ici, abscisse u2, donc, cette intersection ici, c'est le point de la courbe c d'abscisse u2. Et on va continuer, puisqu'on vous demande aussi u3. Donc, cette fois-ci, je prends ce point, j'obtiens celui-là, qui a pour ordonnée u3, mais pour abscisse aussi, u3. Donc, le point de la courbe qu'il y a pour abscisse u3, il est juste dessous, avec l'intersection avec la courbe de c, donc la courbe bleue. Donc, vos quatre points, les quatre points que vous cherchez, je vais les entourer, il y a celui-là, 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 et celui-là. Le dernier, c'est celui d'abscisse, donc u3. Les questions suivantes, quelles conjectures peut-on les mettre sur le sens de variation et sur la convergence de la située ? Alors, c'est vraiment les mêmes questions que dans le sujet 2018. Si vous intéresse, regardez-le. Donc ici, on peut faire deux conjectures. La première conjecture, donc si on regarde bien, vous voyez, quand on va ici, on fait un escalier qui a l'air d'aller vers la gauche et qui se rapproche de l'intersection de nos deux courbes, ici. Donc la conjecture, c'est que la suite un a l'air d'aller vers la gauche quand on dessine, donc un a l'air d'être décroissante, les valeurs de un diminuent et ensuite, la suite a l'air convergente vers l'intersection des deux courbes, c'est-à-dire vers l'endroit où ici, on aura f de x égale x. Deuxième question, petite a. Étudier les variations de la fonction f sur son ensemble de définition. Donc ici, on est sur moins un demi plus l'infini. La fonction f, c'est une fonction rationnelle. Donc, elle est dérivable sur son ensemble de définition. Ça, c'est du cours. Donc, dérivable sur son ensemble de définition, ici, qui est donnée. D'accord ? Ensuite, on voit bien que f, c'est u de x sur v de x. D'accord ? Une division avec u de x qui vaut 2x et v de x qui vaut 1 plus 2x. On va utiliser une formule bien connue, la dérivée d'un quotient. Donc, u prime v moins u v prime sur v carré qu'on applique tout de suite. Donc, j'ai besoin de u prime et v prime. u prime, ça fait 2. v prime, ça fait 2 aussi. Donc, f prime, on aura cette fameuse petite boucle. u prime v moins u v prime. Donc, 2 fois 1 plus 2x moins 2x fois 2. Le tout divisé par v carré, c'est-à-dire 1 plus 2x au carré qui ne s'annule pas sur l'ensemble de définition. On n'a pas de valeur interdite dans cet ensemble. Ici, en haut, on développe 2 plus 4x moins 4x. Les 4x s'annulent. Vous voyez, en bas, on n'y touche. Surtout pas. Il me reste 2 sur 1 plus 2x au carré. Conséquence, sur notre ensemble, on voit bien que 1 plus 2x est différent de 0. D'accord ? La fonction est définie. Donc, quand je mets ça au carré, j'obtiens un nombre strictement positif. J'ai donc un quotient en haut par un nombre strictement positif, divisé par un nombre strictement positif. Donc, f' de x est strictement positif quel que soit x. J'utilise le symbole appartenant à mon ensemble de définition moins 1 demi plus 9. et la conséquence de ça, c'est que f est donc strictement croissante sur l'ensemble de définition. Question 2. Démontrons par récurrence que pour tout entier naturel, là, il manque un petit l, eh bien, 1 demi est inférieur à un plus 1 inférieur au gain à un. Donc ça, comme d'habitude, on va faire d'abord l'initialisation. Donc pour initialisation, pour n égale, donc ici, 0. U0 vaut 2. U1, je calcule, donc ça fait 2 fois 2, 4 sur 1 plus 4. Donc 4 sur 5. Donc effectivement, on a bien un demi qui est plus petit ou égal à 4,5 m qui vaut 0,8. Plus petit ou égal à 2. Donc c'est vrai pour n égale à 0. Et maintenant, on va passer à l'hérédité. L'hérédité, comme d'habitude, comme on sait normalement être habitué, on va supposer que pour un certain n, on suppose que pour un certain n entier, pour un certain n appartenant, on suppose que la propriété est vraie. D'accord ? Et on va essayer de montrer dans ce cas-là, notre but, c'est que c'est vrai au rang suivant. Donc le but, c'est 1,5 plus petit ou égal à un plus 2 plus petit ou égal à un plus 1. Vous allez voir, ça va être très très simple. Il faut vraiment par contre utiliser la question précédente, la stricte croissance de f. Ce qu'on sait, on a dit, sur moins 1,5 plus l'infini, f est donc strictement croissante. Donc elle va, donc f conserve l'ordre. Ça veut dire que des nombres qui sont rangés auront leurs images qui seront dans le même ordre. Donc ça veut dire que comme un demi est bien dans l'intervalle, un demi appartient bien à moins 1,5 plus l'infini, c'est-à-dire que un plus 1, un ici, le sont aussi. Donc, ça veut dire que f de 1,5 conservation de l'ordre, l'image de 1,5 sera plus petite ou égale que l'image de un plus 1, qui sera plus petite ou égale que l'image de un. Et on a quasiment fini, vous voyez, parce que f de moins 1,5, combien ça vaut ? Enfin, f de 1,5, je vais le faire à côté. c'est f de 1,5. C'est donc en haut 2 fois 1,5, 1, sur 1 plus 2 fois 1,5, 1, ça fait 1,5. Et on obtient donc 1,5, inférieur ou égale à f de un plus 1. Alors, f de un plus 1, eh bien, c'est un plus 2. Et f de un, d'après la définition, toujours la même relation de récurrence du début, c'est un plus 1. Donc, ici, on a donc, eh bien, réussi à atteindre notre but, l'hérédité et donc vérifier. Donc, je répète quelque chose d'important, c'est que si un plus 1 égale à f de un, en appliquant ça, on rend suivant, un plus 2, c'est f de un plus 1. Ça, il faut bien le comprendre parce que c'est ce que j'utilise ici pour transformer le membre du milieu. Ensuite, comme d'habitude, vous allez faire une belle conclusion. On va la faire à l'oral. Vous allez rappeler donc, vous dites, la propriété est vraie pour, donc, n égale 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n appartenant à grand n. Question très classique. Ensuite, on déduit que la suite un converge. Eh bien, qu'est-ce qu'on vient de démontrer ? On a donc, une première chose, pour tout n, un plus 1 qui est plus petit ou égal à un, ça, ça veut dire que, ça veut dire que, donc, la suite un, elle est décroissante. Donc, notre première conjecture est vraie. Et la deuxième, c'est qu'en même temps, eh bien, un est, si je l'écris, est super ou égal à un demi. D'accord ? Donc, ça, ça veut dire que, un est minoré. Un est toujours plus grande qu'un demi. On a donc ici, une suite décroissante minorée. Donc, on va utiliser un théorème, qui s'appelle le théorème de la convergence monotone. Donc, théorème de convergence monotone, eh bien, on a un, qui est décroissante, minoré. Eh bien, donc, un converge. Un est convergence. Ça veut dire que, la limite de un est un réel fini. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce théorème de convergence monotone, dans le sujet 2018, on avait exactement la même chose, mais avec une suite croissante majorée. Troisième question. On considère à présent, la suite Vn définie, sur tout l'ensemble des antilléritures, avec grand N, par donc, Vn égale 1 moins 2 Un, sur Un. Et on rappelle, je vais rappeler ça, c'est que Un plus 1, ça a été défini comme F de Un, c'est donc 2 fois Un, sur 1 plus 2 fois Un. Et on va démontrer, en première question 3A ici, que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1,5. Mais alors, pour ça, le but, c'est de réussir à montrer que, quel que soit, donc, N appartenant à grand N, vous allez essayer de montrer que Vn plus 1, c'est 1,5 fois Vn. Ça, c'est la définition par récurrence, une suite géométrique de raison 1,5. Donc, on va partir de Vn plus 1. C'est assez classique. Il faut se laisser guider. Vn plus 1, d'après le texte, c'est donc, relation de récurrence définissant Vn, on est ici, c'est donc 1, moins 2 Un plus 1, sur Un plus 1. Et vous allez remplacer Un plus 1 par son expression en fonction de Un que vous avez obtenue grâce à la relation de récurrence définissant Un. Ici, ça me donne donc 1, moins 2 fois, donc, cette chose-là ici. Donc, 2 Un, sur 1, plus 2 Un. Et ici, 2 Un, sur 1, plus 2 Un. Donc, on a un petit travail de mise au même dénominateur et après, de simplification de fraction. Bon, tout d'abord, on a une division par une fraction, donc on va multiplier par l'inverse. En même temps, en haut, on va mettre au même dénominateur. Donc, déjà, ce 2, on va l'envoyer en haut. Donc, ça fait moins 2 fois, donc ça fait 4 Un sur 1 plus 2 Un. Et on multiplie par l'inverse de la fraction qui est au-dessous ici, en diviseur, c'est-à-dire 1 plus 2 Un. sur 2 Un. On va mettre au même dénominateur dans la première parenthèse. Ça va me donner, donc ici, 1 plus 2 Un. Ici, en haut, donc 1 plus 2 Un moins 4 Un. Je n'oublie pas, pardon, la deuxième partie. On fois 1 plus 2 Un sur 2 Un. Ce qu'on peut remarquer, tout d'abord, c'est qu'il y a une simplification ici. Et là, ça se simplifie. Donc, il me reste 1 plus 2 Un moins 4 Un, c'est-à-dire 1 moins 2 Un sur, ici, 2 Un. Et si vous remarquez bien, là, j'ai un petit 2, donc je vais m'en débarrasser, je vais le mettre devant. Ça fait 1 demi fois 1 moins 2 Un sur Un. et ça, c'est exactement Vn. Vous voyez, là, j'ai retrouvé Vn, donc c'est 1 demi fois Vn. Donc, ça peut paraître difficile, mais on s'est laissé guider, on a transformé, et si tout se passe bien, eh bien, on arrive au bon endroit. Tout s'agit, évidemment, de savoir à quel endroit vous voulez arriver. Donc, c'est pour ça que le but, il est important. Il faut savoir un petit peu vers quoi vous voulez aller. Alors, après, c'est très classique. Vn, c'est une suite géométrique de raisons 1 demi. Donc, on sait que, quel que soit un appartenant à N, l'expression, le terme général de Vn, ça sera V0 multiplié par Q puissance N avec Q qui est la raison. Donc, j'ai besoin de V0, alors V0, c'est 1 moins 2 fois U0 sur U0. U0 vaut 2. Je vous rappelle, c'était donné ici. Donc, 1 moins 4 sur 2, ce qui fait moins 3 demi. Donc, ici, j'obtiendrai moins 3 demi fois 1 demi à la puissance N. Et ensuite, on vous dit, puis celle de Un en fonction de N. Alors, ça, c'est plus difficile. Par contre, c'est un travail qui est classique mais que moi, je trouve assez difficile. Donc, on connaît Vn. Vous savez que pour tout N, Vn est égal à 1 moins 2 Un sur Un. Ça, c'est Vn en fonction de Un. Nous, on connaît Vn. Il faudrait réussir à mettre Un tout seul à gauche. C'est-à-dire inverser cette relation, avoir Un en fonction de Vn. Donc, il faut premièrement faire un produit en croix. Vn fois Un égale 1 moins 2 Un. Mettre tous les Un à gauche. C'est des petites soustractions addition. Donc, on a Vn Un plus 2 Un égale 1. Ensuite, on factorise par Un. Ça fait donc Vn plus 2 égale 1. Et on divise par Vn plus 2. Donc, Un, ça sera 1 divisé par Vn plus 2. Et là, c'est ce qu'on appelle Un en fonction de Vn. Et comme vous connaissez Vn, eh bien, vous allez pouvoir dire que Un, c'est donc divisé par donc Vn moins 3,5 fois 1,5 puissance n plus 2. Vous voyez, on a réussi. On a bien Un en fonction de Un. Donc, c'est un travail un petit peu complexe qui consiste à inverser une relation. Ça, c'est Vn en fonction de Un. Et vous, vous essayez de travailler cette relation pour avoir Un en fonction de Vn. En mathématiques, on dit qu'on inverse une relation. Et vous obtenez donc la forme. En déduire la limite de Un, donc ici, la chose importante, c'est un demi puissance n. Donc là, on est dans la limite des termes de suite géométrique. Donc, le nombre à un demi, il faut dire qu'il est entre moins 1 et 1. Donc, la limite de un demi puissance n. quand n va vers plus l'infini, ça sera 0. Donc, la limite de moins 3 fois un demi puissance n, ça vaut 0. Vous rajoutez 2, ça fera 2. Et comme on inverse, donc limite quand n tend vers plus l'infini de Un, c'est donc un demi l'inverse de ce 2. Et petit retour sur la courbe, effectivement, la conjecture qu'on avait fait tout à l'heure soit à limite, on aurait même pu faire une conjecture un petit peu plus précise. La suite est convergente. Et la limite, ici, vous voyez, la limite semble bien être justement la piscine de ce point, c'est-à-dire un demi. On retrouve ce un demi. Donc, ça confirme graphiquement ce qu'on voit. Et on passe à la dernière question. Déterminer le premier anti n0 tel que pour tout n plus grand ou égal n0, on a eu n plus petit que 0500. et bien là, c'est juste une inéquation à résoudre. On va résoudre. on résout donc un inférieur ou égal à 0,501. Ça veut dire qu'ici, on va résoudre donc 1 sur moins 3 demi fois 1 demi puissance n plus 2 plus petit ou égal à 0,500. Alors, c'est tout un petit travail ça. Et on va chercher le premier entier qui vérifie donc ceci. Alors, comment on va faire ? Le dessous, il est positif. Ça, c'est un truc important à dire parce que là, on a 2 et moins 3 demi fois 1 demi puissance n c'est plus petit que moins 3 demi donc cette addition sera positive. On peut faire un produit en croix et donc on peut même ici faire ceci. 1 sur 0,501 va être inférieur ou égal à moins 3 demi fois 1 demi puissance n plus 2. Maintenant, on va renvoyer 1 demi puissance n à gauche qui fera 3 demi fois 1 demi puissance n inférieur à 2 moins 1 1 sur 0,501. Maintenant, on va tout multiplier par 2 tiers donc 1 demi puissance n va être inférieur ou égal donc à 2 moins 1 sur 0,501 divisé par 3 demi. quoi ? Et après, il faut avoir vu le logarithme. Ici, on va passer au logarithme. Ça veut dire que des deux côtés on va prendre le logarithme. Ici, on est sur des nombres strictement positifs donc je peux prendre le logarithme. J'aurai donc le logarithme de ln de 1 demi puissance n qui est plus petit que le logarithme de toute cette expression ici. Divisé par 3 demi. Ensuite, on sait que le logarithme a une particularité propriété. Les puissances peuvent sortir donc ça équivaut à n fois ln de 1 demi plus petit donc que mon nombre. Ici, comme on ne va pas le recopier 10 fois ce nombre, je vais l'appeler ici grand A et on n'a plus qu'à diviser par ln de 1 demi. Alors, ln de 1 demi, il faut faire très attention, c'est strictement négatif. Donc, quand je vais diviser par ln de 1 demi, ça va changer le sens ici. Donc, ça fait n super ou égal à mon nombre que j'ai appelé A divisé par ln de 1 demi. Vous voyez qu'à la calculatrice ce nombre que j'ai appelé grand A, il voit à peu près 2 66 exposants fois 10 puissance moins 3, on va dire. Et donc après, je fais ln de ce nombre divisé par ln de 1 demi. Je trouve 8 55 36. Comme n est un entier, ça va me donner donc n plus grand que ce nombre, c'est-à-dire n plus grand que 9. D'accord ? Donc, ici, n est donc plus grand ou égal à 9. donc le premier entier n0 tel que n est plus petit que 0,501, c'est 9. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant, bien sûr, que ça vous ait plu. que ça vous ait plu. Merci.